Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à l'équipe d'enregistrement qui est ici. Bonjour à vous qui êtes à la maison. Ça fait du bien de voir ces nouvelles-là, voir ces petits bébés-là, à entendre aussi les nouvelles des gens de l'Église. Ça me fait vraiment chaud au cœur ce matin, mais ça me donne encore plus le goût de voir ces gens-là. Mais ça me rappelait parce que ce matin, je me suis réveillé avec cette question-là. Est-ce que l'Église est fermée? On peut se poser cette question-là. Peut-être que vous vous êtes posé cette question-là. Peut-être que vous avez pris position par rapport à ça. Ça l'influence un petit peu peut-être notre façon de vivre le confinement. Je réalise, si on voit l'Église comme un bâtiment uniquement, bien oui, on va dire qu'elle est fermée. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible nous demande de voir l'Église. On est chacun de nous des personnes sauvées par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et on est l'Église, donc elle n'est pas fermée. Et je repose encore la question, est-ce que l'Église est fermée? Et si on voit l'Église comme uniquement la célébration du dimanche matin ou comme dépendant uniquement du travail pastoral, pourquoi je dis uniquement parce qu'on a un rôle à jouer en tant que pasteur, mais si ça dépend juste de ça, l'Église, on pourrait penser qu'elle est fermée. Mais en fait, on a tous un rôle à jouer dans l'Église, un rôle d'édification, de se nourrir spirituellement aussi, de prendre soin les uns des autres. Et cette Église-là est basée sur ce que Christ a dit à la peau de pierre, sur cette déclaration, sur cette pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes, même les portes de la mort, ne prévaudront point contre elle. » Alors, rien ne peut fermer l'Église. Je tenais à vous le dire ce matin pour nous encourager à savoir que l'Église est encore ouverte. Tant qu'il y aura l'Esprit-Saint dans les enfants de Dieu, l'Église va être ouverte. Aujourd'hui, on termine notre dernière série, notre dernière prédication dans cette série-là, une vie enracinée en Christ, une nouvelle vie enracinée en Christ. Quelle belle image, hein, cet arbre-là. On a pu ensemble développer, trouver tous les trésors qu'ils pouvaient avoir à travers cette image-là d'un arbre enraciné en Jésus-Christ. Et ça me faisait penser, cet été, j'ai été, vous savez, ceux qui connaissent Jean-Paul Gendron, vous avez probablement, quelques-uns d'entre vous, pris un repas avec eux. Et le dernier repas que j'ai pris avec lui, c'était l'été passé. C'était dans le parc à côté du salon funéraire B7. Et on parlait de l'Église, on parlait des tempêtes qui traversaient l'Église. Les défis qu'on avait, on regardait aussi dans l'avenir, on parlait du futur, on regardait en avant. Et ce que je me rappelle, c'est qu'en terminant ce petit dîner-là avec Jean-Paul, quand je suis sorti dans le parc, il y avait d'immenses érables dans ce parc-là, des gros érables. Et j'étais, je contemplais la grandeur, la création. Et j'ai mis ma main sur un de ces arbres-là. Et en parlant de tempête, je disais à Jean-Paul, j'ai dit, c'est spécial, on parle de tempête. Et j'ai dit, cet arbre-là, cet érable-là, il a dû en traverser des tempêtes, des grosses pluies, des hivers froids. Et il tient encore debout parce qu'il y a des racines solides. Et son tronc était rendu assez solide que ce n'était pas moi et M. Gendron qui allaient le faire pencher. Et c'est dans cet esprit-là, de cet arbre enraciné en Jésus, qu'on va terminer cette série-là. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler que c'est le verset M sur lequel, ensemble, avec l'Église, le flambeau et l'espoir, on a bâti notre vision commune ensemble. Je veux juste vous rappeler les deux versets, Colossiens 2, 6 et 7, sur lesquels on a basé notre vision. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affirmé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. » Wow, hein? C'est encore là, sur cette image-là, de cet arbre-là, qu'on a bâti cette vision-là. Et j'aimerais ça. Je ne peux pas terminer la série sans vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a vu ensemble à travers les différents messages, les différents enseignements qu'on a vus ensemble. Premièrement, au chapitre 1, qu'est-ce qu'on a vu? Ils sont tous affichés, bon. On a vu que Paul déclare qu'en Jésus-Christ, on est une famille sainte et fidèle. On peut imaginer cette image-là, justement, de branches qui ont été greffées à Christ. Nous qui n'étions pas de sa famille, on était greffés à lui, comme ces branches-là. Et maintenant, nous formons une famille sainte et fidèle en lui. Deuxièmement, on a vu, dans le chapitre 1, que notre vie, étant fondée et enracinée dans la personne de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on possède maintenant une espérance, une espérance pour le futur, une espérance dans le ciel, une espérance dans l'éternité, et que dans cette espérance-là, c'est lui-même qui nous fait porter du fruit, les fruits de lui faire confiance et le fruit d'aimer notre prochain, de manière concrète. On voit ça au chapitre 1, versets 5 à 8. On a vu ensuite, que reconnaissant que, justement, que c'est cette puissance-là qui nous permet de porter du fruit, on a vu que l'apôtre Paul priait pour les Colossiens pour qu'ils apprennent à marcher dans la volonté de Dieu. Et comment ils pouvaient apprendre à marcher dans la volonté de Dieu? Eh bien, c'était en apprenant à connaître cette volonté-là, à travers sa parole, et c'était l'objet des prières de Paul. On a vu ça au chapitre 1, versets 9 à 12. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu dans cette série-là? On a vu que constamment, Paul nous ramenait à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été enraciné dans n'importe quelle terre, dans un sol corrompu par toutes sortes de cochonneries, mais qu'on a été enraciné, justement, en Jésus-Christ, la source de notre paix. Et Paul réitère, à travers un poème vraiment glorieux de la personne de Jésus-Christ, au chapitre 1, comment Jésus est l'auteur de tous les fruits de notre nouvelle vie. Tout ce qu'on porte comme fruit, c'est là, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est l'auteur de nos fruits, c'est le créateur de toutes choses. Il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il nous donne gratuitement son héritage sans qu'on le mérite. Il est notre rédempteur, celui qui nous rachète en payant la dette de nos péchés. Il est notre supérieur, le premier en toutes choses, au-dessus de tout. C'est le fondateur de l'Église. On voit ça au chapitre 1, versets 12 à 20. Je vous encourage à lire juste cette petite portion-là. C'est vraiment merveilleux comment c'est à la gloire de Dieu de voir tout ce qui est dit à propos de Christ. Donc, on continue ensemble dans cette révision-là. On a vu aussi que Christ, notre gloire, nous donne une vie remplie d'espérance. Et qu'on veut et qu'on peut partager cette espérance-là malgré les différentes épreuves qui nous sont proposées devant nous, qui sont là. On a vu ça au chapitre 1, versets 21 à 29. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit ces choses-là alors que lui-même est dans l'épreuve de la prison à cause de l'Évangile. Toutes les vérités que je viens de survoler avec vous au chapitre 1 sont d'une importance cruciale pour la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que, un, oui, c'est dans ce fondement-là centré sur Christ que les Colossiens vont pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable, face aux différentes tentations. Parce qu'on le sait, on l'a vu ensemble, l'Église de Colosses était constamment, il y avait constamment des pensées qui venaient essayer de s'introduire dans l'Église pour les détourner de l'Évangile. Et vous vous rappelez le message de Serge de ne pas suivre tous ces ismes. Et il y en avait nommé plusieurs, comme le légalisme. On pourrait rajouter l'angélisme, le culte des anges, le mysticisme, le gnosticisme, connaissance humaine en dehors de la révélation de Christ, que le corps humain est mauvais ou minimiser la nature de Christ. Et l'apôtre Paul voulait vraiment réitérer les bases, les fondements sur lesquels on est enraciné pour pas qu'on soit tenté, qu'on glisse dans ces différents mouvements-là. Et tout ça, au chapitre 2, ça nous rappelle la réalité du combat dans lequel les chrétiens nous sommes. C'est un combat entre deux royaumes, entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et c'est un combat spirituel. Éphésiens 6, 12, nous le dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les princes des ténèbres, contre les principautés dans le monde céleste. Et donc, c'est pas contre notre gouvernement, c'est pas contre notre prochain qu'on a à se battre, mais contre le mal et contre la chair. Et tout comme un arbre, un arbre se tourne naturellement vers sa source d'énergie. Et une petite plante, on la voit suivre le soleil quand le soleil suit sa courbe. Eh bien, de même, nous aussi, on est appelés à vivre notre résurrection, à se nourrir à notre source d'énergie qui est Christ, en vivant un nouveau mode de vie. Et comment on a vu ça au chapitre 3? On a vu, là je peux continuer, au chapitre 3, notre nouveau mode de vie. En cherchant les choses d'en haut, au chapitre 3, versets 1 à 4, on a vu qu'on devait vivre selon le fait que Christ règne. On doit constamment ancrer ça dans notre tête que Jésus-Christ règne et vivre en fonction de ça. C'est rassurant, c'est sécurisant. On a vu aussi avec Jean Audet qu'on devait faire mourir et on devait être violent, non pas avec notre propre corps, mais avec les œuvres charnelles, les œuvres de la chair, au chapitre 3, versets 5 à 11. Donc, il y a encore là l'idée de ce combat-là, un combat violent, mais contre les œuvres de la chair. On a vu aussi, plus tard, qu'on devait, avec Serge, revêtir le garde-robe du croyant. La compassion, l'humilité, la bonté, la douceur, la patience. C'est les vêtements royaux qu'on doit revêtir en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est ce nouveau mode de vie-là qui fait mourir les œuvres de la chair et qui se revêtit du garde-robe du croyant qu'on doit vivre. Ça, c'était au chapitre 3, versets 12 à 17. On a vu aussi qu'on devait vivre le règne de Christ dans nos relations. Avec François, il a parlé de comment vivre cette nouvelle identité-là dans la vie de la famille, avec nos patrons, avec nos maîtres, dans toutes les sphères de nos relations. On apprend à vivre ce nouveau mode de vie-là. Chapitre 3, versets 18 à 21. Et on a vu finalement que ce nouveau mode de vie-là se résume aussi à entretenir notre relation avec Dieu dans la prière et saisir les portes ouvertes. On a vu ça avec Daniel dernièrement aussi au chapitre 4, versets 1 à 6. Et là, on arrive finalement au dernier passage qu'on va voir ensemble. Et on se rappelle que l'apôtre Paul est en prison parce qu'il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ à un maximum de personnes qu'il pouvait rencontrer. Et avant de débuter la lecture de ce passage-là, j'aimerais ça qu'on puisse se courber puis remettre la parole de Dieu entre ses mains pour qu'elle touche nos cœurs. Seigneur éternel, nous venons devant toi dépendant de toi. Nous venons devant toi remplis de reconnaissance pour ta parole, pour toutes les promesses, les trésors qu'on a pu découvrir ensemble à travers l'Épître aux Colossiens. On te remercie, Seigneur, de parler à nos cœurs, de nous équiper pour le combat, nous protéger, Seigneur, de toutes les pensées qui peuvent nous détourner de toi. On te remercie pour ta puissance. On te remercie parce que Christ est au centre de nos vies. C'est lui l'auteur de notre salut. Merci de nous avoir rappelé comment Jésus est glorieux. Comment qu'on ne peut rien faire sans lui, Seigneur. Et viens nous conduire dans cette conclusion. Viens nous encourager, nous fortifier, nous tes enfants, Seigneur, à chaque famille à la maison. Pour ta gloire. Amen. Avez-vous déjà réalisé que les changements qui se produisent dans nos vies, ce ne sont pas des outils ou des livres qui les produisent habituellement, ce sont des personnes. C'est à travers la rencontre de personnes qu'on change. C'est ça qui a le plus d'impact dans nos vies, n'est-ce pas? Et si vous vous doutez de ça, pensez à Absaum 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore l'image de cet arbre-là, qui porte du fruit en sa saison, que le feuillage ne se flitrit point quand l'été est là et que la sécheresse est là. Les personnes nous influencent. Et là, on a vu le méchant et l'éternel. La parole de l'éternel, comment elle nous influence. Si vous n'êtes pas encore convaincu, pensez à la personne que vous avez fréquentée ou votre mari ou votre femme. Est-ce que c'est une personne qui vous influence, dont ce qu'elle dit a de la valeur à vos yeux? Souvent, quand on fréquente quelqu'un et qu'elle nous dit « t'es donc bien belle, t'es donc bien beau, je t'aime, t'as tellement de valeur, ça touche-tu notre cœur? Ça fait-tu quelque chose? » Ou peut-être, je vais virer ça peut-être à l'inverse, quand un mari ou une épouse nous dénigrent ou voit nos défauts, ça fait mal aussi, ça fait plus mal que n'importe qui d'autre qui peut nous le dire. Et c'est tough, des fois, le mariage, parce que la personne qu'on va blesser le plus, c'est la personne qu'on aime le plus. Mais j'aimerais vous donner un encouragement dans le sens où la personne que je vais vous présenter ce matin, c'est Jésus-Christ. et non seulement cette personne-là est parfaite, donc elle ne nous blessera pas, elle ne nous fera pas d'offense, mais en plus, Jésus-Christ, il a le pouvoir de nous ressusciter spirituellement, de nous transformer, et il a le pouvoir de le faire dans ma vie, il a le pouvoir de le faire dans la vôtre. Et il l'a fait dans ma vie. Et c'est pas pour rien que tout au long de sa lettre, l'apôtre Paul rappelle la gloire de Christ. Et aucun de tous les aspects de notre existence n'échappe à ce règne-là, à ce règne d'amour qui a manifesté en nous et qui transforme. Sa toute-puissance nous délivre de tout ce qui avait pris sa place et nous rend libre pour l'honorer, pour aimer notre prochain et le refléter dans nos relations. Et on va voir ce matin que Dieu est un Dieu extraordinaire et que cette nouvelle vie enracinée en lui fait de nous des frères et sœurs d'armes en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes maintenant, des frères et sœurs d'armes en Jésus-Christ. Lisons le chapitre 4 de Colossien au verset 7 à 18. Alors, on commence avec des noms. Tichic, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Harry Stark, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends grâce, je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux d'Iérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Édite à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens que la grâce soit avec vous. Alors, on pourrait rapidement lire cette fin, cette conclusion-là et sans trop s'y attarder, passer à travers ces noms-là, une liste de noms bizarres, des gens qu'on ne connaît pas et, mais vous savez, même la conclusion qu'on vient de lire ensemble a été inspirée par l'Esprit-Saint et est utile pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces salutations-là? On voit des personnes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je dis que Dieu utilise des personnes dans nos vies pour y apporter des changements. Et la première personne que j'aimerais vous parler, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un qui persécutait les églises. Il poursuivait les chrétiens afin de les arrêter, les mettre à mort, arrêter ce mouvement-là de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cet apôtre-là a été saisi par Jésus-Christ dans ce cheminement-là, a été saisi littéralement pour devenir un missionnaire qui participe à l'extension de l'Évangile. Quel paradoxe, hein? Celui qui persécutait, c'est celui qui devient un des plus grands missionnaires de son époque. Et selon la volonté de Dieu, cette entreprise-là qui était débutée dans la vie de Paul ne devait pas se faire en solo. Ce n'était pas solo-mio comme dans Flash McQueen. Donc, Paul était entouré d'une équipe et cette équipe-là, ce n'était pas seulement des collaborateurs et des collaboratrices, mais c'était des frères et sœurs d'armes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous ces frères et sœurs d'armes-là qui entouraient Paul ont travaillé avec lui. Ils ont veillé avec lui dans la prière. Ils ont souffert aussi avec lui. Tout ça pour l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, vous n'avez certainement pas joué dans le même carré de sable que ces gens-là, mais on restait attentifs aux qualités et à l'œuvre qu'ils ont accomplie. Parce que pour Dieu, c'est assez important pour que ce soit écrit pour nous et on a une démonstration dans ce passage-là que Dieu s'intéresse et honore le service qu'on lui donne dans l'Église. Et Dieu veut qu'on participe personnellement et collectivement à l'édification de son corps. Alors commençons avec un petit survol des personnes qui sont là. Commençons avec Tichik. Tichik, il avait accompagné Paul à Jérusalem en tant que représentant des églises non-juives. Et Tichik était un de ceux qui amenait les offrandes, l'aide financière qui devait être apportée à Jérusalem parce que l'Église de Jérusalem souffrait de la faim et de la persécution. On voit ça dans Acte 20 au verset 4. C'était un responsable compétent Tichik. Il n'aurait pas dû être appelé Tichik, mais Grand Chik. On pourrait le surnommer comme ça. parce que c'était vraiment quelqu'un de compétent. D'ailleurs, Paul lui a souvent demandé de remplacer Timothée et Tite pour prendre soin de leurs églises lorsque Paul leur demandait à Timothée et Tite de venir le rejoindre. On voit ça dans 2 Timothée 4.12 et Tite 3.12. Tichik, surnommé Grand Chik, est aussi responsable de l'acheminement des lettres que Paul adressait aux Colossiens, aux Laodicéens, et aux Éphésiens et à Philemon. Donc, c'était quelqu'un en qui Paul avait confiance. Il lui confiait ses lettres en prison et lui allait les porter aux églises Éphésiens, Colossiens, Philemon. Quelle qualité Paul souligne de Tichik? Premièrement, c'est un frère bien-aimé. Ce n'est pas juste un camarade de classe comme on a souvent eu qui n'est pas trop d'importance ou qui n'est pas trop gentil avec nous. C'est un membre de la famille spirituelle. Tichik, c'est son bro à Paul. Tichik, c'est un serviteur fidèle aussi. C'est quelqu'un qui obéit aux ordres du maître et qui se donne avec persévérance pour l'Église. Tichik, c'est un compagnon de service dans le Seigneur. Il a probablement traversé beaucoup d'épreuves avec Paul au travers de son ministère. Il est envoyé à Colosses pour informer l'Église de ce qui se passe avec Paul en prison, mais il est aussi envoyé pour les fortifier à travers la lettre de Paul et les fortifier contre l'influence des fausses doctrines qui se manifestaient à l'époque de l'Église de Colosses. Donc, il est en train d'amener l'équipement pour le combat spirituel pour l'Église. Et la lettre de Paul qui est lue par Tichik, c'est Tichik qui lit la lettre de Paul en prison, mais en fait, Tichik, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de qui? D'Onésime. C'est qui ça, Onésime? Onésime, c'est un esclave d'un chrétien colosse. Ah ben, les chrétiens avaient des esclaves à cette époque-là. Eh oui. Et ce chrétien-là, vous savez comment il s'appelle, Philemon. Et Philemon avait comme esclave Onésime. Onésime, c'était enfui de Philemon. et à travers son escapade, il s'est converti, il a rencontré Paul et il s'est converti ce Onésime-là. Et là, il revient avec Tichik. Et regardez ce que Paul dit dans sa lettre. Observez comment il le nomme. Le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Paul vient tout juste d'enseigner au chapitre 3, on l'a vu avec François, comment les maîtres et les esclaves doivent se comporter les uns avec les autres parce que ça faisait partie de la culture de l'époque. Quel coup d'éclat il est en train de faire à la peau de Paul? Il revient, Tichik revient avec Onésime et il dit accueillez-le comme un frère bien-aimé, un des vôtres. Paul est en train de dire à Philemon finalement, considère plus Onésime comme ta propriété. comme c'est la culture qui t'encourage à le faire. Considère-le comme un frère d'armes en Jésus-Christ. C'est ton équipier puis il est fidèle, il fait partie de la famille maintenant. C'est carrément quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire là. Christ vient vraiment changer notre façon de penser. Il vient renouveler notre intelligence. Il nous apprend à voir nos relations, nos statuts sociaux plus comme le monde nous l'a enseigné mais comme Christ nous enseigne à le voir. Comme étant, faisant partie de la même famille, faisant partie du même combat, travaillant ensemble pour l'œuvre de Dieu. Donc, Tichik, Onésime et là, on a un trio qui est nommé Aristarque, Marc et Jésus appelé Justus. Ce trio-là est important pour Paul parce que ce sont les seuls Juifs et non-Juifs prosélytes, les gens qui avaient adopté la foi du Dieu d'Israël avant de connaître Jésus. Ce sont les seuls qui travaillent avec Paul pour le royaume de Dieu. Ils ont donc un ministère particulier, ce trio-là, d'encouragement pour l'apôtre Paul. Un ministère de consolation parce qu'on le sait, la plupart des Juifs ont rejeté Christ, ont rejeté l'Évangile et Paul en souffrait énormément. Lui qui avait déjà lui-même fait souffrir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et il avait besoin de cette tête précieuse-là, de ce trio-là. Donc, on voit que Aristarque partage même l'emprisonnement avec l'apôtre Paul. Il est en prison avec lui. Marc, lui, il avait accompagné Paul dans son premier voyage. Il l'avait abandonné. Mais clairement, on voit ici qu'il est réconcilié. Pourquoi? Parce qu'il demande à l'église de Colosse de bien l'accueillir s'il vient à Colosse. Ensuite, qui en a d'autres? On a Épaphrase qui nous est nommé. Lui aussi, c'était un Colossien, mais ce n'était pas juste un Colossien. On peut dire que c'était un Colosse. Et pas parce qu'il était balèze puis qu'il s'entraînait, mais parce que c'était un soldat de Jésus. L'apôtre Paul le mentionne. Il dit, il ne cesse de combattre dans les prières pour vous, pour les chrétiens de Colosse afin quoi qu'il tienne bon pour devenir mature en étant pleinement convaincu de la volonté de Dieu pour y obéir. Donc, Épaphrase, il combattait constamment dans la prière pour les autres. Pourquoi? Pour qu'il vive cet enracinement-là en Jésus-Christ et qu'il marche selon cet appel-là qu'il avait reçu. Et Paul rajoute, il en rajoute encore avec Épaphrase, il dit, « C'est un soldat qui se donne sans compter pour vous. » Il se donne sans compter pour les gens de Colosse et pour les chrétiens de la région. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin de combattants comme Épaphrase qui sont à genoux dans la prière et qui font appel à la toute-puissance de Dieu pour intervenir dans la vie de chacun de nous. Ensuite, on a qui? On a Luc. On connaît bien Luc, médecin. Il a écrit l'évangile de Luc. Il a écrit le livre des actes. Un tiers du Nouveau Testament a été écrit par lui. Lui aussi, il a travaillé fort pour l'expansion de l'évangile. Et il a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages tout au long de son ministère. Et il a dû partager ses joies, ses peines tout au long des voyages. On a un autre personnage qui nous est nommé qui s'appelle Démace. Quoi qu'il soit ici avec Paul, dans le passage qu'on lit, on apprend malheureusement qu'il finit par abandonner Paul pour l'amour du monde présent. On voit ça dans 2 Timothée 4.10. Et malheureusement, dans un combat où on est entouré de frères et sœurs d'armes, il va arriver ce genre de situation-là où des frères ou des sœurs vont abandonner Christ pour le monde présent. Où leur foi n'était peut-être pas fondée en Jésus-Christ, mais sur quelque chose d'autre. Et il ne faut pas se surprendre de ça. C'est la folie du péché. Parfois, on ne comprendra pas pourquoi il arrive tel scandale, pourquoi il arrive telle situation, mais c'est la folie du péché. Il n'y a rien à comprendre avec ça. Mais ça nous encourage d'autant plus à nous attacher à notre chef, Jésus-Christ, qui, lui, ne commette pas de fautes, qui, lui, n'abandonne pas ceux qui placent leur confiance en lui. Donc, lui, on peut toujours s'attacher à lui et on doit rester attachés fermement à Jésus-Christ quand des gens proches de nous abandonnent et se détournent. Ensuite, on a Nymphas, c'est les frères et sœurs de l'Aodicée qui sont salués par l'apôtre Paul. Nymphas, c'est un leader d'une église maison. On pourrait facilement s'identifier à Nymphas. Il est un petit peu comme la plupart d'entre nous. Ce n'est pas un super héros spirituel comme un Spurgeon, un Luther, un Billy Graham qui est un ministère vraiment spectaculaire. Il prend simplement soin d'un petit groupe maison, Nymphas. En fait, vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom-là. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez parce qu'il n'est pas nommé dans d'autres places dans la parole de Dieu. Mais pourtant, Paul le salue. Il dit « Salut Nymphas ». Et Dieu a trouvé bon que ça soit marqué dans les Écritures pour notre encouragement. On pense parfois que notre ministère n'a pas d'importance, que c'est un ministère bien ordinaire. Mais pour Dieu, ça a de la valeur. Ça a de la valeur assez que le ministère de Nymphas est mentionné ici, il est souligné, il est salué. Finalement, quiconque on a d'autre, on a Archip. Ça me fait penser à Archipremier, mais ce n'est pas ça. c'est Archip. Archip qui a un ministère. Archip, c'est quoi son ministère? On ne le sait même pas. Personne ne nous le dit. Il dit juste qu'il y a un ministère. Et ce qu'on sait, c'est que le Seigneur lui a confié ce ministère-là et l'exhortation que Paul lui fait, c'est quoi? « Prends pas à la légère le ministère que Dieu t'a confié. » Et ce que ça nous enseigne, ça, dans le fond, c'est qu'à chacun de nous, nous aussi, on a reçu un ministère. Parce que quand on se convertit à Jésus-Christ, on reçoit le don de l'Esprit-Saint. Et ce don-là, on reçoit différents dons avec l'Esprit-Saint qui participe à l'édification du corps de Christ. Que ce soit un ministère à la célébration, un ministère de prière, un ministère d'évangélisation, peu importe le nombre dans le fond de ministères qu'on a, Dieu nous confie un ministère et ce ministère-là doit servir à la gloire de Dieu. Et on doit prendre soin de bien l'accomplir. Donc, chacun de nous, on a des chapeaux finalement, des responsabilités, que ce soit en étant un mari, une femme, un citoyen, un employé, un frère, une soeur, on a tous ce même but-là, rendre gloire à Dieu à travers notre ministère. et l'apôtre Paul ici exhorte Archip et demande à ce que l'Église veille sur lui pour qu'il accomplisse bien son ministère. Vous allez vous dire comment y arriver, comment vivre ce combat-là spirituel, comment accomplir notre ministère de la bonne façon avec tous les défis, les obstacles, les occasions tombées qui se présentent à nous. L'apôtre Paul lui-même est en prison. Il est limité pas mal dans ses actions, mais regardez qu'est-ce qu'il communique pour nous encourager. Allons voir dans Colossiens 1, verset 24 à 29, ce qu'il dit. Il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses seins. » Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est pourquoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On a la clé ici. Le secret dans le ministère de Paul, ce n'est pas parce qu'il combattait avec ses propres forces, mais il combattait avec la force toute puissante de Jésus-Christ, la force du Seigneur. C'était Jésus dans lequel il était enraciné qui agissait en lui, la racine qui porte le tronc. Et donc, cette vérité-là nous encourage nous autres aussi en tant que croyants, en tant que famille de Dieu, en tant que soldats de Jésus-Christ à dépendre et à s'appuyer sur Jésus-Christ dans nos responsabilités qu'il nous confie. Parce que c'est Jésus-Christ qui va agir en nous. C'est lui qui va accomplir son œuvre dans nos vies. Et il va l'accomplir avec notre collaboration, notre nouvelle identité, notre pensée renouvelée, vont agir conformément à sa puissance aussi, avec lui. Mais remarquez autre chose. À travers, l'apôtre Paul demande aussi à l'Église deux choses. Il demande à ses frères et sœurs d'âme qu'ils disent à Archib de veiller sur son ministère. et il demande aussi à l'Église « Souvenez-vous de moi. » Donc, oui, c'est avec la puissance de Dieu qui a accompli le ministère, mais c'est aussi avec l'aide de ses frères et sœurs d'âme. Il le mentionne avec Archib « Veillez sur lui. » Et il le mentionne pour lui-même « Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. » Il a besoin d'aide lui aussi, Paul. Il a besoin des prières de ses frères et sœurs. Il a besoin du soutien, de leur amour, de leur visite, même en prison. Comment mettre en pratique ce qu'on vient de lire ce matin? À travers les salutations qu'on vient de lire ensemble, je voulais vous faire réaliser à quel point l'Église de Dieu est importante pour lui et est importante pour nous aussi. C'est quelque chose de précieux qu'on a l'Église. On partage le même Père éternel. On a le même grand frère Jésus-Christ, ce sauveur glorieux qui a donné sa vie en rançon pour nous. Et c'est en lui qu'on est enraciné. On dispose des mêmes ressources divines à travers l'Esprit Saint, à travers la parole de Dieu, à travers les dons les uns des autres qui nous sont partagés. On a besoin les uns des autres aussi au travail des diverses épreuves, des divers défis, des tentations auxquelles on est confronté. Combien on a besoin d'un frère ou d'une sœur d'arme qui nous soutient. Et finalement, on a la même espérance pour l'éternité. Nous partageons le même héritage. L'Église est précieuse. L'Église est importante pour Dieu. Vous savez, on vit dans un monde complètement divisé et brisé par le péché. Un monde qui communique que notre prochain est une menace, une menace pour notre santé, une menace pour notre sécurité, une menace pour notre position dans l'entreprise, une menace pour notre famille, une menace même pour notre valeur en se rabaissant les uns les autres ou en s'élevant. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'invite à changer de camp, à faire partie de sa famille, à placer ta confiance dans le salut qui est donné en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour tes péchés, qui veut faire de toi son enfant, qui veut t'adopter, qui veut te donner une nouvelle vie, qui veut t'apprendre à vivre autrement, à pu voir les gens comme une menace, mais comme une mission à laquelle ils sont appelés eux aussi à goûter à la vie éternelle en Jésus-Christ. si ce matin le Seigneur te parle à travers sa parole, choisis de changer de camp, choisis de suivre Jésus-Christ, de placer ta confiance en lui, de devenir un frère ou une sœur d'arme en lui. Si c'est déjà fait, si c'est déjà fait, si tu as déjà répondu à l'appel de Dieu, ma question pour toi est la suivante. Est-ce que tu réalises qu'en Jésus-Christ, nous sommes maintenant des frères et sœurs d'arme? Notre attachement les uns aux autres ne disparaît pas à cause du confinement. Tout comme l'apôtre Paul qui est en prison, on peut prendre des nouvelles les uns des autres. On peut se réconforter, se consoler par les promesses et le soutien qu'on a dans les Écritures. On peut se les communiquer. on a un téléphone, on a des outils technologiques qui nous permettent ces choses-là. On peut prendre une marche ensemble, se rendre visite. Tout n'est pas arrêté. Et j'en profite moi-même pour terminer en saluant, en vous saluant. J'aimerais saluer premièrement à la maison la cour de prédicateurs et les moniteurs d'école du dimanche qui travaillent durement et avec humilité pour nourrir l'Église. Merci pour vous, frères et sœurs qui travaillent à l'enseignement. Je salue aussi tout le soutien aérien des frères et sœurs d'âme de l'équipe de prière qui prie continuellement et fidèlement pour l'Église. Je pense aux GI de célébration. Je pense à tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement 24-7 pour prier pour un réveil au Québec et dans le monde entier. Merci pour votre soutien aérien parce que Christ est là en arrière à nous soutenir. Celui en qui on intercède pour le Québec. Je salue aussi l'infanterie qui combat avec zèle sur le terrain, dans l'équipe d'aumônerie, dans les serviteurs à la banque alimentaire, dans ceux qui rendent visite ou prennent soin des malades ou de ceux qui souffrent dans leur cœur. Merci à vous qui êtes au front et qui prenez soin des autres. Je salue aussi l'équipe musicale qui est là ce matin en partie, qui pratique pendant la semaine et conduise tous nos soldats au combat. On a besoin de vous. On a besoin de se rappeler à travers les louanges, les vérités de notre Seigneur et Sauveur. Je salue aussi les frères et sœurs de l'équipe technique qui est là fidèlement à l'arrière. Vous êtes crucial. Sans vous, on ne m'entendrait pas à la maison. À cause de vous, l'évangile est bien communiqué aux gens. Je salue aussi toute l'équipe d'entretien qui travaille souvent dans l'ombre pour rénover, nettoyer nos équipements pour qu'on puisse combattre efficacement, qu'on ne puisse pas s'enfarger ou tomber malade parce que c'est mal propre. Et finalement, je veux saluer toi, mon épouse qui est à la maison, que j'aime, qui me soutient dans mon ministère, qui prend soin aussi des enfants, qui partage les responsabilités. Je te salue, toi, comme beaucoup d'autres épouses qui aient un soutien inestimable pour leur mari dans le rôle qu'ils ont à jouer. En passant, bonne Saint-Valentin, Céline. Et je termine avec un défi pour toi. Comment peux-tu être un frère ou une sœur d'armes pour les autres? Vous savez, tu n'as pas besoin d'être un super héros spirituel pour ça. Tu as tout l'entraînement et tout l'équipement nécessaire pour être un frère et sœur d'armes en Jésus-Christ. Avec Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour être un soutien au combat. Que ce soit en priant, en prenant soin d'un besoin particulier pour quelqu'un, en prenant des nouvelles de quelqu'un, en partageant un encouragement, en rendant un service spontané à quelqu'un ou même en développant chez toi une nouvelle habitude de service. Peut-être tu n'as pas l'habitude de laver les vitres ou une chambre ou la salle de bain. Ça peut être quelque chose que tu développes et qui fait partie du combat spirituel en servant les uns les autres. Donc, rendons grâce à Dieu pour les frères et sœurs d'armes que Dieu a mis à nos côtés en attendant le bienheureux retour de notre roi. Amen. Terminons dans la prière. Merci éternel pour ta parole. Merci de nous rappeler à travers une simple salutation comment c'est précieux l'Église, comment chacun de mes frères et sœurs sont importants, ont un rôle particulier à jouer. On a tous besoin les uns des autres. On a besoin ultimement de toi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul qui était en prison et qui nous a communiqué ces choses. Merci pour cette série qu'on termine ensemble dans la joie en se serrant les coudes, en voyant l'importance de l'Église. Seigneur, qu'on puisse persévérer être des combattants qui prient les uns pour les autres, qui prennent soin, qui trouvent toutes sortes d'idées pour s'édifier, s'équiper pour le ministère. On te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen.